Le mouvement, comme le groupe parlementaire La France Insoumise, n'a encore pas pris sa décision, on vient de recevoir l'invitation du Premier ministre à nous inclure dans la procédure. Nous sommes partagés entre deux sentiments, le premier, notre pays est engagé, des structures sont mises en place, on pense qu'on veut, mais enfin on peut toujours discuter, et c'est toujours important de pouvoir discuter. Et puis l'autre côté c'est l'interrogation absolue sur le sens de la démarche, parce que si on en aperçoit assez vite l'intérêt entre guillemets communicationnel, on ne parle jamais trop d'Europe, on ne voit pas très bien sur quoi tout ça pourrait déboucher. J'ai demandé au président de la République si ça s'appelait convention, au début ça s'appelait convention démocratique, voilà, je lui dis ça a un rapport avec la convention Giscard, alors peut-être que le président est trop jeune pour s'en souvenir, mais ça lui faisait ni chaud ni froid, il m'a dit ah ben non, 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 c'est pas l'idée, il était sur autre chose, donc c'est pas ça. Heureusement, parce que la convention Giscard, en dépit de tout le talent de Giscard, a tourné court, pour la raison de départ que les Français, parmi d'autres, mais les Français ne raisonnent pas comme les autres. Les Français sont les héritiers d'une histoire et ils mettent de l'idéologie en tout, c'est pourquoi, à mon avis, vous perdez votre temps à imaginer que vous puissiez avoir une quelconque réunion dans un quelconque village de France, où on se contraindra de dire, à propos, est-ce que les aides du Fonds contre la mondialisation vont arriver dans le village ? Il y en aura un qui posera la question, et deux secondes après, vous aurez quelqu'un qui vous donnera son avis définitif sur la manière d'organiser le monde, parce que les Français sont faits comme ça. Et c'est normal. En France, ça se passe comme ça, dès que vous allez en Allemagne, ils sont beaucoup plus pragmatiques, et à la recherche idéologique. Je vais m'arrêter là-dessus, mais c'est juste pour vous dire, l'idée qu'on puisse avoir un débat qui n'est pas, avec des guillemets, idéologique, c'est-à-dire qui ne porte pas sur le fond du projet, alors ça, c'est même pas la peine d'essayer de faire ça en France. Les Allemands, ils sont à la course derrière ce que pourrait être le Volksgeist européen. Bon courage ! C'est normal, parce que eux-mêmes vivent leur unité nationale sur la base d'un Volksgeist. Nous, on est sur autre chose, la citoyenneté, et ainsi de suite. Donc je vous dis, si vous croyez que les débats, en tout cas, je vous garantis que si on y participe, comptez pas trop que ça reste technique, hein. Ça sera, et tant mieux si c'est contraire, ça sera forcément idéologique. Car la première cause d'opacité, je me permets de le rappeler, c'est les institutions européennes elles-mêmes. Les gens, déjà, ont du mal avec leurs institutions françaises, mais alors, quand ils arrivent au niveau de l'Europe, allez expliquer à quelqu'un ce qu'est un trilogue, et quelle logique ça a par rapport à la vision qu'ils peuvent se faire d'une institution parlementaire. Et alors, si jamais le projet d'un parlement de la zone euro s'applique, vous aurez un quadrilogue. Là, ça va commencer à être passionnant à expliquer aux gens. C'est absolument impossible. Tout ça n'a rien à voir avec ce qu'on... Bon. C'est pour vous dire, on bute sur des obstacles qui sont pas simplement, comme vous avez dit, peut-être de posture. C'est pas une posture, et c'est pas malsain, qu'on donne un contenu idéologique. Je voulais juste vous le dire pour que vous l'incluiez dans votre réflexion. Et jamais le débat était aussi idéologique qu'en ce moment. Vous avez l'Europe ethnique, vous avez entendu, vous avez l'Europe des marchés, vous avez l'Europe des peuples. Ce que je peux demander, je vais finir là-dessus, c'est que vous teniez absolument compte du fait que les comptes de campagne européenne commencent en novembre. Et par conséquent, compte tenu de l'ambiance qui entoure la tenue de ces comptes, vous devrez impérativement avoir tout fini, restitution et discussion de la restitution, avant que ce... Parce qu'à partir de là, tout comptera pour tout le monde. Vous voyez, c'est une modeste contribution à vos travaux, mais c'est une contribution positive, cher Michel. Merci. Merci. Merci.